– Prenons de la hauteur avec la CCI Grand Lille. – Bienvenue sur Grand Lille TV, nous prenons de la hauteur aujourd'hui avec deux acteurs majeurs de la métropole, Damien Castellan, le président de la MEL, la métropole européenne de Lille, Philippe Ourdin, le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, Grand Lille. Messieurs, quand on parle de mobilité, souvent on pense aux embouteillages, ça a été pour venir aujourd'hui ? – Alors moi pour venir, pour arriver ici à 8h30, je suis parti à 7h10, donc je viens de Sante qui est sur la 25, c'était dense mais je suis arrivé. – Aucun souci de Péronne, je suis parti à 8h pour être ici à 8h25, donc ce matin c'était exceptionnellement fluide, donc aucun souci. – Alors est-ce qu'il y a trop de voitures ? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures routières ? Comment vous faites-vous concrètement pour faciliter les déplacements ? – Nous héritons d'une situation, trop de voitures, oui, pas assez d'infrastructures, oui, mais ceci étant, il faut agir, il faut agir vite. Donc nous travaillons ensemble sur un changement de mentalité, sur d'abord la naissance de la logistique urbaine. Au port, nous avons installé le centre multimodal de distribution urbaine. Nous avons travaillé aussi sur le changement de mentalité, sur l'appropriation par les acteurs du fait de la thrombose routière. Il faut absolument que tous nous changions nos points de vue, nous changions nos méthodes et que nous ne prenions pas la voiture tous à la même heure. Donc là-dessus nous travaillons ensemble, nous sommes d'ailleurs allés à Rotterdam pour prendre un exemple et travailler là-dessus. – Vous êtes allés ensemble ? – Tout à fait. – En vélo ? – Non, 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 nous sommes allés en covoiturage. – En covoiturage. – Donc voir l'exemple de Rotterdam sur le péage urbain positif, c'est-à-dire inciter nos concitoyens à ne pas prendre la voiture pendant les heures de pointe puisque c'est à ces moments qu'effectivement il y a une thrombose sur la métropole avec près de 200 000 véhicules, 5 autoroutes qui convergent vers la métropole. Et donc c'est cette gestion d'heures de pointe qu'il faut régler et travailler. – Merci à vous messieurs pour cette union qui nous fait prendre de la hauteur. Prenons de la hauteur sur Grand Lille TV, on se retrouve très prochainement d'ailleurs pour d'autres sujets. Quant à vous qui nous regardez, vous pouvez aussi agir, on se retrouve très bientôt. – Prenons de la hauteur avec la CCI Grand Lille.